Musique Chasse à l'homme dans le Jura pour retrouver le meurtrier d'un gendarme tué hier soir. Quinze cents prisonniers libérés après la grâce présidentielle du 14 juillet, les prisons plus que jamais en caissillon. Musique Crise politique en Belgique, démission collective des ministres libéraux à propos de l'affaire du stade du Hezel. La sorcellerie n'a pas disparu de nos campagnes en Thorese, l'exorciste refuse des clients. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord une nouvelle qui vient de nous arriver à l'instant et elle est d'importance, vous allez en juger. Le président Ronald Reagan qui vous savez a été opéré avant-hier souffrait d'un cancer. Les médecins qui l'ont opéré viennent de révéler en effet que la tumeur qu'ils ont extraite de son abdomen était bien de nature cancéreuse. Cela dit, les mêmes médecins ajoutent que cette tumeur était limitée à la paroi de l'intestin, qu'elle ne s'était pas étendue au-delà. Ils estiment donc sans doute qu'ils l'ont enlevée en totalité. Cela dit, je vous rappelle tout de même que le président américain s'est parfaitement remis jusqu'ici de cette opération et qu'il a même, dès hier, repris les affaires en main de sa chambre d'hôpital où il va tout de même séjourner plusieurs semaines pour sa convalescence. Ce n'est pas un cliché que de parler de chasse à l'homme à propos de l'opération que viennent de lancer, dont le jura, les gendarmes. Ils ont lancé une grande battue dans les forêts d'Arbois à la recherche d'un homme de 33 ans surnommé Gabi l'homme des bois. C'est un forestier qui connaît la région comme sa poche et qui, hier soir, a tué un gendarme qui enquêtait sur une série d'incendies criminels. Claude Guénaud. Depuis ce matin, près de 300 gendarmes ratissent les forêts d'Arbois à la poursuite du meurtrier présumé du capitaine Girard. Deux escadrons de gendarmerie avec chiens policiers, deux hélicoptères, le GIGN et depuis ce soir en renfort, 30 gendarmes équipés de matériel infrarouge pour les recherches de nuit. Le fuyard, Roland Clerc, un ancien légionnaire, est décrit comme un homme des bois, à la fois bûcheron et braconnier qui connaît chaque recoin de la forêt jurassienne. Soupçonné d'incendies criminels, Clerc a tiré dimanche soir sur les gendarmes qui en est le capitaine Girard. Clerc est rentré chez lui, il en est ressorti, il faisait nuit, il était 11h15, avec quelque chose dans les mains, que les gendarmes ont cru être une barre de fer. En fait, c'était un fusil de chasse armé. Et lorsque le capitaine Girard, alerté par radio, est arrivé en véhicule dans la rue, il a été assassiné à bout portant par un tir, par deux coups de feu, de Clerc, qui s'est aussitôt enfui avec son arme. Dans la région d'Arbois, une quinzaine d'incendies criminels ont été commis ces derniers temps, dont deux encore samedi. Le capitaine Girard, chargé de l'enquête, avait remarqué une pause dans ces incendies, justement pendant la période où Roland Clerc était en prison pour vol. C'est en se dirigeant vers le domicile du suspect que le capitaine Alain Girard, 40 ans, père de deux enfants, a été tué de deux coups de fusil de chasse par Roland Clerc. C'est demain que Christine Villemin saura si les juges de la cour d'appel de Nancy vont la laisser sortir de prison. La chambre d'accusation répondra dans l'après-midi à sa demande de mise en liberté. S'il la laisse sortir, l'instruction de cette affaire, qui a connu bien des rebondissements depuis huit mois, pourrait prendre une fois de plus un tour nouveau. Hélène Rizacher. Pour une demande de mise en liberté, les magistrats de la chambre d'accusation ne statuent habituellement que sur la forme. Aujourd'hui, pour ce dossier exceptionnel, on a abordé aussi le fond. L'audience avec les avocats a duré cinq heures. Pour la défense, maître Garraud plaide l'absence de preuves. Maître Lombard, pour la famille partie civile, demande la mise en liberté de Christine Villemin, tout en restant neutre sur la question de sa culpabilité. J'ai demandé qu'on applique les grands principes qui sont, comment pourrais-je vous dire, la base du droit français. La chambre d'accusation est une juridiction majeure. Rarement j'ai assisté à une audience aussi prenante, aussi pleine, aussi émouvante. Chacun avait conscience de l'immense responsabilité qu'il portait en lui. Vous savez, vous trouverez peu d'avocats qu'il soit contre la liberté, car il ne faut pas confondre liberté et culpabilité. C'est deux notions absolument différentes. La chambre d'accusation rendra sa décision demain à 16 heures. L'enjeu de cet arbitrage est important pour le juge Lambert chargé de l'affaire. Si Christine Villemin est maintenue dans sa prison de Metz-Skeleu, le choix du juge est confirmé. Dans le cas contraire, mis en liberté éventuellement sous contrôle judiciaire, le juge Lambert pourrait se sentir désavoué et demander à être dessaisi du dossier. L'avocat Maître Garraud et Madame Châtelblaise, la mère de Christine Villemin, ont rendu visite en fin d'après-midi à la jeune femme, inculpée de l'homicide volontaire de son fils. Est-ce qu'elle a confiance ? Oui, oui, elle a confiance. Et si par hasard ça n'allait pas dans le sens qu'elle souhaite, elle recommencerait sa grève de l'affaire ? Oui, oui, sûrement, oui. C'est terminé. Je suis confiant. Une grande partie des détenus graciés à l'occasion du 14 juillet sont sortis de prison aujourd'hui. Ils sont 1500 à être sortis sur 2400 au total. Pour les autres, les juges d'application des peines vont statuer. Et au même moment, l'hebdomadaire Le Point publie un sondage intéressant à ce sujet. Il montre que les Français ne sont pas convaincus du tout que la prison soit le meilleur remède contre la petite délinquance. L'enquête à ce sujet d'Emilie Raffoule à la prison centrale de Chartres. La maison d'arrêt de Chartres est à l'image des autres prisons françaises. Surpeuplées comme les autres, avec un taux d'occupation de 130%, et vétustes, bien qu'en voie de rénovation. Une prison dans la moyenne française. De même, la proportion des prévenus condamnés. Sur 102 détenus, ils sont à peine 25 à avoir été jugés, pour 77 qui attendent encore leur procès. Ici, on est en cellule 22h sur 24. Parfois à 8 ou 10, on y mange, on y dort, on y travaille. Et il faut tenir, car l'amnistie présidentielle, c'est pour les autres. L'église, 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 le vide, le froid. Il faut franchement le vivre. Il faut le vivre. Pour y croire. Et j'avoue que depuis 60 jours, j'ai une vie triste, triste, morne. Et si un jour je ressors, je crois que je vais vivre. Plus personne aujourd'hui n'ignore les inconvénients de la prison. Les conditions déplorables de détention, la surpopulation, la promiscuité. Depuis 4 ans, le ministère de la Justice met en place peu à peu des alternatives à la prison, les peines de substitution. Un travail de fourmi qui, parallèlement au discours sécuritaire, a fini par porter ses fruits dans l'opinion publique. A preuve, le sondage IFOP, publié aujourd'hui par l'hebdomadaire Le Point, qui surprend à plus d'un titre. Par exemple, les Français semblent avoir enterré l'idée des prisons 4 étoiles, puisque 52% d'entre eux estiment mauvaise les conditions de détention, contre seulement 23% qui les jugent satisfaisantes. Autre idée qui a fait son chemin, celle des remèdes à la surpopulation. Serrer la vis n'est plus de mise. Une écrasante majorité de Français, 73%, préfèreraient emprisonner moins de personnes pour utiliser davantage les peines de substitution. Mais le libéralisme a ses failles. Encore sensible aux problèmes de sécurité, 44% des Français expliquent la surpopulation des prisons par l'augmentation de la délinquance, plutôt que par un abus de détention provisoire. Il n'empêche que tout le monde s'accorde désormais à considérer la prison comme devant intervenir en dernier recours. Grave crise politique en Belgique. Tous les ministres libéraux francophones viennent de démissionner, suivant l'exemple de leur leader, le ministre de la Justice, Jean Gaulle. Ils protestent parce que leurs collègues de l'intérieur restent, lui, à son poste. A l'origine de toute cette affaire, la tragédie du stade du Hezal et la polémique qu'elle a déclenchée en Belgique. Richard Tripod. L'annonce de la démission du ministre de la Justice a fait l'effet d'une bombe ce matin au Parlement belge. Jean Gaulle est en effet le chef de file des libéraux francophones, l'un des partis de la coalition au pouvoir, et qui plus est, l'un des partis qui en ce moment a les faveurs des électeurs. C'est donc une véritable crise qui venait de s'ouvrir au sein du gouvernement composé de libéraux et de chrétiens sociaux, et qui, chose rare en Belgique, tenait depuis trois ans et demi. Moi, je souhaite que le gouvernement se maintienne, mais il me semble que ce qui s'est passé samedi pour la démocratie devait être racheté. Ce que Jean Gaulle voulait racheter, c'est l'attitude du Parlement qui, pendant deux jours, a débattu sur la responsabilité du ministre de l'Intérieur dans le drame du stade du SL. Cette responsabilité avait été très nettement affirmée par une commission d'enquête parlementaire. Les libéraux, et Jean Gaulle en tête, avaient demandé la démission du ministre de l'Intérieur, le social chrétien Charles Ferdinand Notombe. Celui-ci s'était défendu à la tribune, et dans une volte-face inattendue, les élus libéraux, sans doute pour éviter une crise politique à cinq mois des élections, avaient finalement voté la confiance. Peine perdue, c'est leur leader lui-même qui a rouvert la plaie ce matin en présentant sa démission. En URSS, Mikael Gorbatchev continue de faire le ménage dans son équipe. Le ministre de l'Industrie, Alexei Yatchin, a été libéré de ses fonctions. Aujourd'hui, libéré, c'est le terme qu'a employé l'agence TASS. Au sud Liban, encore un attentat à la voiture piégée contre les milices de l'ALS, alliées des Israéliens. L'attentat a tué six personnes, parmi lesquelles deux miliciens. La Bolivie aura bientôt un nouveau président. Le général Banzer, qui a déjà dirigé le pays jusqu'en 78, va revenir aux affaires. Il a gagné avec une faible avance les élections organisées hier. Memona Afedje-Interban. La Paz, comme la plupart des grandes villes boliviennes, a eu un coup de cœur nostalgique hier. Pour remplacer le président Soiseau à la tête de l'État, la Bolivie semble avoir choisi un ancien président arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1971, le général Banzer. Son score, près de 40% des suffrages. La participation au scrutin a été massive. Pour être élu président, le général Banzer, candidat du parti d'action démocratique, devra recevoir l'approbation du Congrès le 2 août. Il aurait l'assurance de bénéficier des voix du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire. Un tel concours lui permettrait de se passer des voix des partisans de l'ex-président du centre-droit, Esten Soro. Le général Banzer a laissé un mauvais souvenir pendant ses sept années de pouvoir. La répression avait été très dure. Aujourd'hui, à 59 ans, il veut se présenter comme un homme neuf, un démocrate ami des États-Unis. Son projet, remettre son pays au travail en mettant fin aux grèves. Ce ne sera pas une tâche aisée. L'économie bolivienne connaît de très grandes difficultés. Pour cela, il faudra pratiquer, a dit le général Banzer, je le cite, une chirurgie sans anesthésie qui fera mal, mais qui sera de courte durée. Au Maroc, où neuf détenus de la prison de Marrakech continuent une grève de la faim depuis le 23 juin, on a appris aujourd'hui que trois d'entre eux viennent d'entrer dans le coma. Ces prisonniers, je vous le rappelle, réclament le statut politique. Ils ont été condamnés à la suite des émeutes de 1984. Le sort des femmes dans le monde ne s'est pas beaucoup amélioré en dix ans. L'ONU, qui avait lancé en 1975 la première année internationale de la femme, vient de réunir en ce moment une nouvelle conférence internationale à Nairobi, au Kenya. Et l'ambiance y est plutôt morose parce qu'on s'aperçoit d'abord que les progrès enregistrés sont rares et aussi parce que la conférence elle-même piétine. Anne Rongère. 60 ans après les suffragettes, il reste encore beaucoup à faire. Sur cela, au moins, les femmes présentes à Nairobi sont d'accord. Il faut dire que les chiffres publiés par l'ONU sont éloquents. Les femmes représentent 50% de la population mondiale mais elles ne perçoivent qu'un dixième des revenus mondiaux. Quant au fameux slogan « à travail égal, salaire égal », il reste du domaine du rêve. Salaire inférieur de 25%. Autre domaine réservé, la politique. Seules 5 à 11% des femmes ont un poste à responsabilité en Europe. Dernier exemple, en Afrique, les femmes effectuent les trois quarts des travaux agricoles mais ce sont les hommes qui possèdent la terre et donc reçoivent les subventions. Sur ce bilan, donc, c'est le consensus à Nairobi. Mais c'est sur la stratégie pour les 15 ans à venir que les divergences s'accumulent. Des divergences politiques dans cette conférence qui se voulait tout sauf politique. Les traditionnels clivages nord-sud, est-ouest, pays arabes, Israël ont repris le dessus. Ainsi, Israël a refusé un visa pour Nairobi à quatre palestiniennes. Colère, Dazia Abbas, chef de file des femmes de l'OLP qui demande que Nairobi soutienne la création d'un État palestinien. Mais en France aussi, le principe même de cette conférence a suscité une polémique parmi les associations. Nous avons hésité dans un premier temps parce que nous savons bien à quoi sert ce genre de manifestation les trois quarts du temps. Sous le prétexte officiel, il s'agit de tractations du plus haut niveau à l'échelon diplomatique qui discutent des grandes questions internationales et très peu de l'objet affiché de la rencontre. Il serait dommage que l'association française la plus importante se préoccupant du droit des femmes ne soit pas présente face à l'hyper-représentation d'associations familiales très conservatrices et que ce que le planning familial a à dire sur le droit des femmes entre autres à travers la contraception et l'accès à l'avortement est autre chose que le discours habituel sur la planification et l'espacement des naissances. Des organisations de droite ? Des organisations de droite et des organisations de type conservateur. Laurent Fabius qui fêtera après-demain le premier anniversaire de son arrivée à Matignon confirme à son tour que le cap politique sera maintenu malgré les échéances électorales. Dans une interview à l'agence France Presse aujourd'hui il estime que l'économie française est en bonne voie de modernisation au passage il exclut toute idée de dévaluation. Sur le plan politique il précise que l'esprit d'ouverture pour lui ne veut pas dire compromission. Enfin pour les législatives il dit que le choix va se faire entre la politique actuelle et ce qu'il appelle les vieilles figures et les vieux schémas rebadigeonnés aux couleurs du libéralisme sauvage. La ville de Brest a un nouveau maire il s'appelle Georges Kerbra il est RPR comme son prédécesseur Jacques Berthelot qui avait dû démissionner il y a dix jours à la suite d'une très longue querelle au sein du conseil entre élus UDF et RPR. Il a fallu du reste que les états-majors nationaux se mêlent de l'affaire pour que la succession puisse être réglée. Une autre querelle se développe au sein du parti socialiste celle-là entre Jean Gattel le secrétaire d'état à l'économie sociale élu député du Vaucluse en 81 et Bertrand Delanoé officiellement candidat pour la prochaine élection. Jean Gattel parle de parachutage et appelle les militants socialistes à trancher. Michel Vial Les parachutés du PS continuent donc à faire des vagues sinon des victimes. Dernière en date Jean Gattel secrétaire d'état à l'économie sociale député du Vaucluse qui ne l'entend pas de cette oreille. Jugeant je le cite difficilement compréhensible l'arrivée dans son département du parisien Bertrand Delanoé il a toutefois démenti vouloir quitter le gouvernement dans la mesure où ses problèmes de législative concernent le militant non le ministre. Mais il a affirmé que si Bertrand Delanoé conduisait la liste socialiste du Vaucluse il était prêt à redevenir simple militant au sein de son parti. Je ne conteste pas la décision elle me surprend et je demanderai donc aux militants du parti socialiste de Vaucluse de trancher. Nous sommes plusieurs députés à avoir été élus en 1981 dans ce département je suis devenu ministre nous pensons ne pas avoir des mérités et nous demandons donc à ce que ce soit les militants du Vaucluse et eux seuls qui décident. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même une absence de discipline minimum et d'autant plus remarquable lorsqu'on est ministre comme vous ? Je ne fais pas entorse à la discipline je dis clairement que je vais devant les militants c'est quand même bien eux qui dans les statuts du parti décident en dernière sort. Vous avez l'impression que c'est une bonne publicité pour le parti socialiste actuellement ? Ce n'est pas moi qui ai cherché à me faire une publicité particulière dans cette affaire ce n'est pas moi qui suis allé demander à ce qu'il y ait un député parisien proposé comme tête de liste en Vaucluse. Bertrand Delano est en l'occurrence alors s'il est maintenu qu'est-ce que vous ferez ? S'il est maintenu je demande aux militants de trancher. Voilà. C'est une épreuve de force un chantage ? Non c'est simplement la règle interne du parti qui fait que tous les candidats à la candidature peuvent se présenter devant les militants et que les militants décident. En Haute-Savoie deux militants du Front National viennent d'être inculpés et mis en prison la justice pense qu'ils sont les auteurs d'un attentat qui avait détruit en partie le local du parti communiste d'Annemas c'était le mois dernier. La sorcellerie est loin d'avoir disparu totalement de nos campagnes. Une récente et troublante affaire de pelotes d'épingles ensorcelées nous avait déjà montré il y a quelques semaines que Satan faisait encore recette. Eh bien le reportage que viennent de nous envoyer nos confrères des Fertrois-Limoges le confirme. Un exorciste qui toutefois n'est pas reconnu par les autorités catholiques pratique encore très couramment des séances de désenvoûtement et la demande paraît-il est importante. Je crois qu'il y a des gens maléfiques qui peuvent se servir n'est pas du démon pour porter nuisance au prochain. J'ai eu 8 accidents dans ma vie j'ai eu les 2 chevilles cassées le tibia le bras le poignet les côtes une première fois les côtes droites ensuite le bassin au dernier accident du mois d'avril où la moto m'est passée sur le corps j'ai eu les côtes gauches il y a des docteurs qui ont dit c'est pas possible qu'il y ait cette succession d'accidents d'opérations de maladies il y a sûrement quelqu'un sur vous. Comment reconnaît-on un envoûté de quelqu'un qui joue la comédie ? j'avoue que c'est très difficile et très compliqué à faire certains cèdent de différents procédés tels que la goutte d'huile l'oeuf enfin il y a des tests il y a un rituel qu'il faut accomplir des prières qui sont à dire en particulier des psaumes de David qui créent des vibrations positives dans la mesure où nous avons créé nous avons annoncé des vibrations positives à haut niveau nous pouvons contrecarrer les sorcelles peuvent contrecarrer les vibrations négatives dont elle est la victime esprit monde par le père par le fils par le saint esprit de sortir et de laisser cette servante de Dieu Suzanne va-t'en esprit monde de cette créature de Dieu Suzanne et n'ai pas la présomption d'y revenir jamais la sorcellerie sera justement le thème du prochain magazine vendredi qui diffusera une enquête réalisée par Jean-Charles Degnaud vendredi prochain donc à 21h20 je reviens un instant sur l'information que je vous donnais tout au début de ce journal qui est sans doute la principale information de la soirée que nous avons apprise juste au début de ce journal la tumeur qu'on a extraite de l'abdomen du président américain Ronald Reagan était bien de nature cancéreuse les médecins qui l'ont opéré viennent de le confirmer le docteur Rosenberg l'an de ces médecins qui vient de donner une conférence de presse en direct à la télévision a estimé toutefois qu'il y avait plus d'une chance sur deux pour que le président Reagan récupère totalement après cette opération et pour que son cancer soit donc totalement résorbé pour que l'opération ait pu en venir à bout voilà c'est tout ce que l'on sait pour l'instant sur cette information Tour de France victoire en solitaire aujourd'hui du français Frédéric Michaud dans la 16ème étape entre Aurillac et Toulouse il est arrivé avec 3 minutes d'avance sur un autre français Charles Mottet au classement général pas de changement Bernard Hinault est toujours maillot jaune Daniel Lauclair si la légende du tour est surtout faite d'exploits le plus souvent accompli par les seigneurs de la route les sangrades ont eu eux aussi leur jour de gloire Frédéric Michaud est de ceux là loin d'être placé sous haute surveillance ce français de 26 ans réalisait la plus longue cavale de ce tour 85 plus de 200 km seul un coup de folie que bien d'autres n'auraient pas tenté mais Michaud a du tempérament les chasseurs de primes ne le reverront qu'après la ligne d'arrivée après avoir eu un acquis d'un quart d'heure sur ses vigiles il ne conservera que 3 minutes d'avance à Toulouse mais cela suffit à son bonheur pour Michaud le marginal c'est la victoire de la témérité et ce n'est que justice Michaud est d'ailleurs un récidiviste il s'était déjà fait la belle l'an passé à Grenoble et une fois de plus il est fleuri Michaud Demain une étape terrible pour les coureurs qui aborde les Pyrénées avec 3 escalades dans l'école d'Aspin et du Tourmalet et avec l'arrivée au sommet de la montée de l'Use-Ardidène et peut-être encore pour corser les difficultés quelques orages sur la route du Tour la météo en prévoit sur le sud du pays et sur les Alpes ailleurs du beau temps jusqu'à l'arrivée toutefois d'une zone nuageuse qui viendra d'abord sur la Bretagne et gagnera ensuite l'intérieur du pays les températures seront moins chaudes qu'aujourd'hui sur la moitié nord en revanche il fera encore très lourd sur le sud des Alpes sur la Provence la Côte d'Azur et la Corse Demain soir nous avons rendez-vous à 22h25 dans un instant comme chaque lundi nous retrouvons toute l'équipe de Thalassa et en attendant je vous rappelle comme d'habitude les principales nouvelles de la journée excellente fin de soirée sur la Troie et à demain vaste battue dans la forêt jurassienne d'Arbois pour retrouver le meurfrier d'un gendarme c'est demain que la chambre d'accusation de Nancy doit statuer sur la mise en liberté de Christine Villemin grave crise politique en Belgique après la tragédie du stade d'Uezel les ministres libéraux démissionnent en bloc la tumeur de Ronald Reagan était bien cancéreuse mais les médecins qui l'ont opéré estiment qu'il y a plus d'une chance sur deux pour qu'ils s'en remettent